Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment modifier le pied de page de vos thèmes sous WordPress par exemple si vous voulez modifier les liens ou en ajouter donc je vais vous montrer concrètement donc ici, on va être embêté, voilà donc ici en pied de page, donc vous voyez là c'est marqué Powered by WordPress design by Elegantem donc ce qu'on va faire ici c'est que là moi je vais remplacer le lien Elegantem alors non pas je ne vais pas supprimer le lien vers Elegantem mais je vais mettre mon lien affilié et puis pour Powered by WordPress, je vais remplacer par créer et par mon site professionnel voilà, donc pour ce faire vous allez dans votre administration vous allez dans apparence et dans l'éditeur donc normalement vous avez bien votre thème qui est automatiquement sélectionné ici et donc moi comme c'est un thème enfant il faut que j'aille dans le thème parent, enfin la modification et on va aller chercher le fichier footer.php voilà footer.php, pied de page en français voilà et on va essayer de trouver la ligne où se trouve le code ici donc moi je vais juste ouvrir pour récupérer mon lien d'affilié voilà en attendant donc la ligne il faut retrouver donc Powered by WordPress designed by Elegantem donc là vous voyez que sur ce thème là c'est pas bien compliqué en général, bon les footers sont pas très très grands et là il est même encore plus court que le restant et donc on retrouve tout de suite le Powered by WordPress et designed by CherryTruffle donc j'ai dit que j'allais remplacer le lien par mon lien d'affilié donc comme je l'ai ici, je vais le copier voilà, copier l'adresse du lien donc je modifie ici, je remplace le lien Elegantem par le mien voilà, coller et ici le lien vers WordPress on a dit qu'on mettait voilà, en agence btweb voilà donc ici, je remplace le Powered by par créer par donc ici, btweb création donc vous mettez ce que vous voulez à la place, on est bien d'accord et là ici, design donc moi en général, voilà je supprime tout simplement design hop Elegantem, on peut l'essayer Elegantem et maintenant, si vous voulez ajouter un ou plusieurs liens supplémentaires il vous suffit de copier et de coller voilà et vous remplacez tout simplement par ici si on met je vois qu'est-ce qu'on va trouver comme exemple qu'est-ce qu'on pourrait mettre je vais mettre je vais mettre allez, pour l'exemple on va mettre RDI News donc ça c'est un de mes sites hop RDI News ah oui, non il faut que je le mette comme ça on va mettre qu'est-ce qu'on va mettre on va mettre actualité en ligne on va pouvoir mettre deux points c'est pour vous montrer pour imager voilà donc là on va mettre on va remplacer le lien donc on a dit qu'on mettait RDI News .com et on remplace la description enfin le le mot donc là je ne vais pas m'embêter je vais mettre RDI News aussi voilà et on va déjà voir ce que ça donne là donc on mettrajou le fichier donc là ça va être francisé ici on va voir BT Web Création le lien aura été modifié puisqu'on voit on voit en bas à droite de mon écran le lien c'est un lien normal c'est pas un lien d'affilié et là on a le lien vers WordPress.com donc là si je mets à jour ma page on va voir les modifications ça mouline un tout petit peu mais ça va venir ne vous inquiétez pas donc vous voyez on a bien un troisième lien actualité en ligne RDI News ici on voit bien que c'est mon lien d'affilié qui a remplacé le lien Elégante Thème je vérifie juste là oui c'est bien le bon lien et ici Powerhead by WordPress a été changé par créé par BT Web Création avec mon lien qui va bien dernière chose avant de vous quitter on va voir comment faire en sorte que les liens s'ouvrent dans une autre page puisque là par défaut ils s'ouvrent dans la même page donc le but du jeu surtout sur des liens en footer c'est que ça s'ouvre plutôt dans une autre page donc pour cela juste après le lien après les guillemets vous faites un espace vous écrivez target égal entre guillemets pardon blanc voilà et tant qu'on y est on va mettre les liens en nofollow ça moi je vous le conseille au niveau au niveau CO des liens footer c'est plus c'est plus génial génial donc si vous voulez mettre des liens pour faire de la publicité vis-à-vis de vos lecteurs les amener à aller sur d'autres sites sur les vôtres ou sur les sites de partenaires moi je vous engage à mettre donc du nofollow donc roll égal on ouvre les guillemets nofollow on ferme les guillemets et puis vous recopiez ce qu'on vient d'ajouter sur chacun des liens voilà donc hop 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 donc aussi tous les guillemets on colle et ici pareil on colle voilà on enregistre et vous allez voir que moi j'ai une extension chrome là j'utilise chrome mais ça existe aussi sous Firefox vous allez voir que les liens vont apparaître barrés ça veut dire tout simplement qu'ils sont en nofollow qu'ils sont passés en nofollow voilà hop on le voit ici ils sont en nofollow et si on clique dessus on ouvre bien une nouvelle page voilà donc je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel de vidéo celui-ci est maintenant terminé donc à bientôt ciao ciao à bientôt C'est bon.